Bonjour à tous, dans cette petite vidéo atelier, je vous montre comment réaliser des petits bras sélectiques avec des fleurs. Pour la réalisation, il vous faut 3 couleurs de fils différents, votre planche et votre crochet. Dans un premier temps, vous allez mettre la planche face à vous, mais les petits creux partent vers vous, dans le sens où je vous montre avec ma main. C'est très important de la mettre dans cette position parce que vous allez avoir du mal après à fixer vos élastiques. On va commencer par la première couleur qui va constituer le tour de notre bracelet. Vous allez partir du premier point de la ligne du milieu qui est vers vous. Vous allez aller vers le deuxième point de la ligne qui se trouve sur votre droite, je parle en termes d'écran. Vous allez longer cette ligne tout en haut jusqu'à l'avant-dernier point. Là, vous repartez vers la ligne du milieu. Pourquoi l'avant-dernier point ? Parce que cette planche ne me permet pas d'aller plus loin. Si vous avez une planche plus grande, vous pouvez encore ajouter des fleurs. Ensuite, on repart du point de départ et on va faire la même chose, mais sur le côté gauche de notre planche. Jusqu'en haut et on va revenir au point du milieu comme vous indiquent les images. J'espère que ça c'est clair, mais de toute façon, vous suivez les images. Après, avec votre petit crochet, vous allez aplatir un petit peu tous les élastiques parce qu'il faut vraiment qu'il y en a beaucoup. Donc, essayez de les mettre le plus profondément possible. Donc là, on va prendre une deuxième couleur qui va constituer une couleur de fleur. Donc, on part d'un point, d'un centre, du centre, donc le deuxième point de la ligne du milieu. Nous allons vers le troisième point de la ligne de droite. Et nous allons toujours partir de ce milieu tout en redescendant dans le sens d'une aiguille d'une montre. Vous allez faire le tour de la fleur comme ça, mais dans le sens de l'aiguille d'une montre, c'est très important. Vous partez toujours du même point et vous faites le tour. Voilà ce que ça nous donne d'un petit peu plus près. Donc, maintenant, nous allons partir, nous allons faire la deuxième couleur, donc la deuxième fleur. Et là, nous allons partir, donc regardez bien le point, je vous montre. Et vous allez toujours dans le même sens. Voilà, en diagonale tout le temps. Et après, vous tournez dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc, la fleur, elle est toujours constituée de plusieurs pétales, donc six pétales sur ces modèles-ci. Et en fait, vous démarrez du milieu et vous allez directement vers le deuxième pétale en haut à droite de votre fleur. Et vous tournez tout autour, dans le sens d'une aiguille d'une montre, jusqu'au centre, en haut. Et vous allez répéter l'opération pour chaque fleur. Donc, vous alternez les couleurs à chaque fois et vous en faites autant que vous pouvez. Là, pour cette planche, on ne peut en faire que quatre, si ma mémoire est bonne. Mais si vous avez des planches, enfin la vraie planche Rembolo, dans ces cas-là, vous pouvez tout simplement aller encore plus loin. Donc là, je vous remonte d'abord. Un petit peu plus près le travail des fleurs. Donc, une fois que c'est fait, vous allez réaliser des petits nœuds. Donc, vous prenez un élastique, vous croisez entre vos mois, enfin vous faites un huit. Et vous allez les mettre sur chaque centre de fleurs. Et un dernier que vous allez mettre sur le point de départ. Par contre, vous en mettez pas sur le point de fin. Vraiment sur le point de départ. Et une fois que c'est fait, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Et une fois que c'est fait, vous allez tout simplement retourner votre planche et nous allons pouvoir commencer à tisser. Alors, pour le tissage, tout à l'heure, nous avons mis les élastiques dans le sens d'une aiguille d'une montre. Et bien là, pour le tissage, on va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va tisser dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Donc, on va commencer par le centre de notre fleur. Le centre de ma fleur. Je vais venir chercher l'élastique de mon dernier que j'ai posé. Donc là, ça va être l'élastique en bas à droite. Puis, je vais remonter, mais dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Donc, celui de dessus, en haut à droite. Donc, si ça coince, vous n'hésitez pas à tirer avec vos doigts. Donc, allez très doucement pour cette étape, ça ne sert à rien d'aller vite. Mais normalement, quand vous mettez votre crochet dans le centre, sous le petit nœud, vous allez tout simplement prendre les élastiques les uns après les autres. Ils viennent tout seuls, puisqu'ils sont disposés les uns au-dessus des autres. Donc, le premier qui vient, le deuxième, le troisième. Donc, nous n'allons pas toucher au bas de la première pétale. Là, nous allons passer... Donc, nous allons prendre l'élastique du bas de la deuxième fleur, que nous allons remonter vers le centre. Puis, du centre, nous allons aller vers le bas à droite. Puis, le haut à droite. Puis, le centre en haut. Et nous allons tourner comme ça, dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Donc, nous allons procéder de la même manière pour les deux autres pétales. C'est-à-dire que la pétale du bas, nous allons la remonter vers le centre. Et après, du centre, nous allons aller vers le bas à droite, et le haut à droite, et le centre en haut, et le centre en haut. Puis, le haut au milieu, enfin le haut. Ensuite, du centre vers le haut à gauche. Et du centre vers le bas à gauche. Et encore pareil pour la troisième fleur. Donc, si j'arrive à attraper mon petit élastique. Donc, pour la quatrième, c'est pareil. Du bas vers le milieu. Et après, du milieu vers le bas à droite. Vers le haut à droite. Vers le milieu. Et ainsi de suite, dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. J'espère que c'est assez clair. Donc, vous avez été beaucoup à me dire que pour le premier tuto, vous n'y avez pas forcément réussi. Je vous dirais qu'il faudrait essayer plusieurs fois. Et surtout, bien regarder la vidéo. Moi, le mieux, enfin, ce que je vous conseille, c'est de prendre votre planche, vos élastiques, et de le faire en même temps que moi. Vous mettez pause. Et vous allez voir que comme ça, ça va être beaucoup plus simple. Et vous allez être sûr de ne pas rater les étapes. Donc là, nous obtenons des fleurs un petit peu bizarres. Genre d'étoiles. Avec 4 pétales, 5 pétales distinctes, et une un peu moins. Donc, une fois que c'est fait. Je zoom quand même pour vous montrer. Je vais tisser le contour. Donc là, je vais prendre en bas. Voilà. Vers l'extrémité de droite. Ensuite, je rentre dedans. Je vais prendre celui-ci. Et je vais faire ça jusqu'en haut. Donc là, c'est pour le contour du bracelet. On tisse tout le contour. Et là, on ramène vers le centre du milieu en haut. Ensuite, nous redescendons vers le centre du milieu du bas. Et nous allons prendre notre élastique de contour bleu que nous allons ramener vers la gauche. Et pareil, on remonte tout le long. Jusque ramener au centre du milieu en haut. Jusque ramener au centre du milieu en haut. Maintenant, nous allons passer un petit crochet de fixation. Pour cela, vous allez tout en haut, au centre de votre création. Vous allez passer un élastique en dessous, dedans, hop. Comme on fait sur le 3 quart des bracelets, maintenant, je pense qu'avec les anciennes vidéos, vous avez pu comprendre. Dans ce petit élastique que je vais fixer, l'attache le petit crochet de fixation en plastique. Et je vais chercher, excusez-moi pour ce petit temps. Donc, hop, on écarte bien et on... S'il veut bien venir, je me suis en train de me battre avec mon élastique. Et nous fixons l'élastique. Une fois que c'est fait, nous avons plus qu'à enlever notre travail. Donc, on tire en haut et on détache tout. Donc, si tout est bien fixé, tout tient, il n'y a pas de souci. Donc, vous allez très délicatement pour ne pas trop déformer vos élastiques. Et vous défaites tout. Et voilà ce que nous obtenons. Donc là, on détend un petit peu tout ça. On redonne forme à nos élastiques qui ont un petit peu, beaucoup souffert le temps du travail. Donc, on obtient 4 petites fleurs assez sympa. Et là, nous allons... Donc, si vous avez une vraie planche Remboloon, normalement, vous n'avez pas besoin de faire cette étape puisque votre brasser sera suffisamment long. Sur les petites planches, comme ça, on ne peut pas se permettre de faire des grands brasselés. Donc, nous faisons un petit carré. Et là, nous allons faire notre rallonge. Donc, je mets plusieurs élastiques en chaîne, tout simplement. Je viens mettre mon dernier. Et après, je tisse au-dessus de chaque élastique, comme je l'ai fait sur les précédentes vidéos. Et si vous ne les avez pas vus, je vous invite à aller les visionner. Je vous mettrai les liens en bas à l'information. Et après, on détisse. Et sur le dernier, on accroche notre petit crochet. Voilà, un bracelet encore bien sympathique que je vais m'enfiler autour du poignet. Et je vous retrouve très très vite dans un nouveau tuto. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada